Il y a 50 ans, la Lune recevait la première visite de cet espace vivante qui est en train de tuer sa planète. Un moment insignifiant pour ce corps céleste vieux de plusieurs milliards d'années, mais un événement historique pour l'humanité. Au-delà du symbole et de l'enjeu géopolitique pour les Etats-Unis, ce fut aussi l'occasion de faire avancer la science. Parce qu'en allant sur la Lune, on a pu améliorer notre connaissance de sa structure interne, découvrir la conduite en gravité réduite, faire avancer notre compréhension de la formation de notre satellite, et surtout, balancer des trucs. Mais 50 ans après, certaines personnes continuent de penser que tout ça, c'était du flanc. Ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais des gens sont persuadés que nous ne sommes jamais allés sur la Lune. Et ils ont relevé plein d'indices qui semblent accréditer leur thèse. Comme je suis quelqu'un d'assez naïf et que je ne voulais pas me faire embobiner, il fallait que je trouve quelqu'un pour m'aider. Quelqu'un qui s'y connaît en retournage de cerveau, en argumentation biaisée, et dans tous ces trucs pas très gentils pour les gens comme moi. Directeur scientifique de l'Association pour la science et la transmission de l'esprit critique, formateur sur la pensée critique, chaîne YouTube, la tronche en biais. Et je crois que j'ai trouvé la personne qu'il me faut. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des usines d'enfants esclaves que la NASA possède sur Mars. A bientôt ! Excuse-moi, bonjour, tu es à Serment d'Axe de la tronche en biais ? Oui, oui, comment tu es rentré ? Par le côté, là. Par le côté ? Mais ça ne marche pas comme ça, hein ? Si, j'étais dans mon studio au Monde, comme ça. Et je suis sorti du cadre. Et je re-rentre par le côté. Ah d'accord, oui, ça marche comme ça alors, c'est normal. Allons-y, prends une chaise, il y en a une là. Bien, bah d'accord. J'aurais quelques questions à te poser, je peux t'embêter 5 minutes ? Bon, on en est, allons-y, oui. Super. Pas de problème. Il se trouve que c'est bientôt l'anniversaire des premiers pas sur la Lune. Et en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'infos assez étonnantes là-dessus. Mais justement, je voulais te montrer quelques-uns de ces arguments pour voir avec toi à quel point je pouvais mifier. Le mieux, c'est peut-être de commencer par les photos. Déjà, celle qu'on a tous vues, celle du drapeau qui tient tout seul alors qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Il n'y a pas de vent, donc il ne devrait pas tenir comme ça. C'est quand même assez étonnant. Il y avait une barre de fer. Il y en a d'autres. Par exemple, là, sur cette photo, paf, on voit un F qui apparaît sur la jambe de Buzz Aldrin. Ce qui est assez étonnant de base. Et puis surtout, F, ça peut être le F de fake. Ça peut être Frodon aussi. J'ai mis même le scénario des anneaux, donc peut-être que c'est par rapport à l'œil unique. Ça peut être ce qu'on veut. Mais surtout, est-ce que c'est vraiment un F ? Est-ce qu'on sait que quelqu'un a voulu tracer un F ? Ça peut être une illusion d'optique. Typiquement, dans les années 70, on a eu des photos de Mars. On avait un massif montagné qui s'appelle Sidonia Mensae. On aurait dit un visage humain. Il y avait des orbites, il y avait une bouche. Et donc les gens ont dit que c'est forcément une construction artificielle, un message pour les humains. Quand on a fait des photos 20 ans plus tard, plus détaillées, il y avait juste une montagne. Il n'y avait plus de visage. Donc quand on a un signal qui est ambigu avec des photos de mauvaise qualité ou avec des ombres, etc., on va voir ce qu'on croit. D'abord, on croit et après, on voit. Donc si les gens veulent croire qu'il y a un fait, qu'ils vont chercher des F, ils vont en trouver, quelque que ça prouve. Mais cela dit, il n'y a pas que des photos. Il y a des trucs où les images sont de bonne qualité. Mais c'est techniquement que c'est bizarre. Par exemple, tu as déjà vu une vidéo de fusée qui décolle ? Oui. Derrière la fusée, il y a des flammes et de la fumée. Oui. Et bien, par exemple, sur cette vidéo, c'est le module lunaire. Il décolle de la Lune et il n'y a pas de flammes ni de fumée derrière. Et ça, pour le coup, c'est étonnant. Quand on n'y connaît rien, c'est étonnant. Moi, je ne suis pas expert. Et ceux qui vous parlent de ça, est-ce qu'ils sont experts ? Ce n'est pas sûr. En tout cas, ils insinuent qu'il faudrait qu'il y ait des flammes et que ce n'est pas normal qu'il n'y en ait pas. Ce qui semblerait assez logique, là. C'est possible, mais comment on sait ? La personne qui veut y croire, comment est-ce qu'elle sait que c'est sûr qu'il n'y aurait pas dû avoir de flammes, normalement ? Il faut demander à quelqu'un qui s'y connaît. Moi, je ne connais pas des gens qui s'y connaissent. Je connais quelqu'un qui... C'est dur, parce que tu viens me voir moi, mais moi, je ne m'y connais pas. Je pense à Hugo Lisoire, qui a une chaîne YouTube où il parle d'espace. On va l'appeler pour lui demander. Salut Hugo ! Salut Arthur ! Dis-moi, j'aurais besoin de tes lumières ? Dis-moi. Est-ce que tu saurais m'expliquer pourquoi sur les images du module lunaire qui redécollent de la Lune, on ne voit ni flammes ni fumées derrière le moteur du module lunaire ? Ah, le fameux module sans flammes. En fait, c'est tout bête. Son moteur utilise du carburant assez spécial, de l'aérosine 50 et du pyroxyde d'azote. Et le produit qui résulte de leur combustion est incolore et transparent. Il y a d'ailleurs des fusées qui utilisent la même chose et leur traînée est donc aussi quasi invisible. Sauf que sur Terre, notre atmosphère est riche en oxygène et la chaleur à la sortie des moteurs peut le faire brûler et créer de légères flammes. Donc dans le vide spatial et sur la Lune, qui n'a pas d'atmosphère et donc pas d'oxygène, c'est normal de ne pas voir de flammes sous le module lunaire. D'accord. Euh... Ben merci Hugo ! Il n'y a pas de quoi. Donc finalement, il y avait une réponse simple, mais il fallait se renseigner. Effectivement, là, il y avait une explication simple, mais il y a plein d'autres arguments, d'éléments un peu étranges, de thèses qui semblent tenir la route. Tout ne peut pas être faux là-dedans. Un, tout peut être faux, et surtout les quelques-uns qu'on a vérifiés, ils s'avéraient qu'ils n'étaient pas vrais. Donc est-ce que les gens ont le temps d'aller vérifier les mille arguments ? En général, ils veulent y croire, il y a plein d'arguments, on appelle ça un millefeuille argumentatif. On a l'impression que parce qu'il y a plein d'arguments, alors c'est valable. Le cerveau, il aime bien croire les choses sur lesquelles il y a plein d'arguments. Si un argument ne prouve rien, mille arguments qui ne prouve rien ne prouve rien non plus. Quand tu veux prouver un truc, tu viens avec une preuve. Si tu veux me prouver que d'or il fait jour, tu ouvres la fenêtre, c'est bon, c'est suffisant. Les bandes noires qui redescendent, c'est... Ah pardon, oui, c'est une sécurité, c'est pour éviter d'être envahi par les trolls. Ouais, continue de redescendre, mais c'est pas grave, je pense qu'on a fait le tour. J'espère, parce que j'ai quand même d'autres trucs à faire, mais c'était un plaisir, Arthur. Bah de même, merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Bon, alors la NASA et les enfants esclaves, un truc extrêmement grave. Les théories du complot reposent donc grandement sur des biais d'argumentation et de raisonnement. Et puis, il y a d'autres raisons qui doivent nous faire douter d'elles, des choses toutes bêtes, comme par exemple la difficulté à garder un secret. Un chercheur s'est penché sur la question dans le cas d'Apollo 11 avec des mathématiques. Pour cela, il est parti de plusieurs complots, réels et fantasmés, à estimer le nombre de personnes impliquées et à appliquer une loi statistique dite de poisson. D'après ses travaux, si nous n'avions jamais marché sur la lune, le complot aurait été révélé en 4 ans. On a donc contacté l'auteur de cette étude pour en discuter. Il s'agit du docteur David Robert Grimes, il est irlandais et il vit à Dublin et nous allons donc le rencontrer pour évoquer... Ah, Benin. Comment ça, Benin ? Bah tout le budget est passé dans l'aller-retour pour Nancy, pour aller voir un serment d'Axe. Ah, et on n'a toujours pas reçu le chèque de celui dont je ne peux pas prononcer le nom face à la caméra ? Ah, Skype alors. Donc, à peak NASA employment, à la time de la moon landings, il y avait environ 425,000 people employés. Donc, même si nous presume qu'ils veulent qu'ils veulent qu'il y a un secret, et qu'ils veulent qu'ils veulent qu'il y a un secret, qu'ils veulent qu'ils veulent qu'il y a un secret, même si vous voulez qu'il y a un 4 ans, c'est une autre chose à dire, qu'ils veulent qu'ils veulent qu'ils veulent qu'ils veulent. Donc, c'est un 4 ans, c'est toujours très, très optimiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Les problèmes, c'est qu'ils veulent qu'ils veulent qu'ils veulent. J'ai envie qu'ils veulent qu'ils veulent qu'ils veulent qu'ils veulent. En fait, peu importe le sujet, c'est finalement la faiblesse humaine qui rend impossible des complots de cette envergure. Mais au-delà de tous ces défauts qu'on a déjà trouvés, le problème fondamental des théories du complot, c'est qu'on peut difficilement les qualifier de scientifiques. Je vous ai déjà parlé de Karl Popper ? Karl Popper est ce genre de philosophe du XXème siècle qui possède une fiche Wikipédia traduite en plus de 70 langues avec une liste de gens qu'il a influencé. Pour vous la faire courte, Karl réfléchissait beaucoup à la science et un jour il s'est dit un truc du genre… « Tiens, ce serait cool de trouver un moyen de distinguer les théories scientifiques des trucs pas scientifiques. » Après cette belle réflexion, il s'est assis, il a réfléchi, beaucoup, longtemps, très longtemps, encore, et puis… Le critère de réfutabilité est né. « Une théorie qui n'est réfutable par aucun événement qui se puisse concevoir est dépourvue de caractère scientifique. » Ce que Karl dit avec ça, c'est qu'un énoncé ne peut être scientifique que s'il est théoriquement possible de le contredire par une expérience. Sachant que le terme « scientifique » ne sert pas ici à dire qu'un énoncé est vrai, mais plutôt qu'il est digne d'intérêt pour comprendre notre réalité. Par exemple, la théorie de la gravité est scientifique, parce que si demain je lance une pomme et qu'elle ne retombe pas, la théorie sera invalidée, il faudra trouver une nouvelle explication, et la science avancera. Mais si je vous dis que le dieu auquel je crois, le grand monarque Chamarré existe bel et bien et contrôle toute notre réalité, cet énoncé n'est pas réfutable. Parce qu'il n'est pas possible de prouver que quelque chose n'existe pas, et peu importe l'expérience que vous mettrez en place, je pourrais toujours vous rétorquer que les résultats obtenus sont conformes à la volonté du grand monarque Chamarré. Cette théorie n'est donc pas scientifique. Et les théories du complot ne sont généralement pas différentes. Quoi qu'il en coûte, les tenants de ces croyances trouveront toujours une explication à vos réfutations. Par exemple, face à mes réserves ou face aux travaux du docteur Robert Grimes, les tenants de la théorie du complot ont une explication toute simple, nous faisons partie du complot. Bref, avec tous ces biais de raisonnement et d'argumentation, les complotistes sont souvent tournés en dérision et traités avec condescendance. Et c'est peut-être là que vous et moi pouvons remettre en question la manière dont on les considère. Et c'est justement ce que nous ferons dans notre deuxième vidéo consacrée aux théories du complot. Ah, et pour répondre à la question initiale, oui, nous sommes allés sur la lune. On y a même trouvé des nazis. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et bien sûr, un grand merci à mes deux acolytes conspirateurs pour leur participation. Je vous invite à suivre Hugo Lisoire si vous vous intéressez à l'espace. Et bien sûr, rendez-vous sur la chaîne de La Tronche en Biais pour retrouver asserment d'axe. Il publie régulièrement des vidéos qui peuvent vous aider à mieux raisonner et développer votre esprit critique. Et il traite aussi de sujets d'actualité comme l'homéopathie ou la vaccination. Abonnez-vous, pouces bleus, tout ça, tout ça. Et à dans deux semaines. 1. 1.